Bonjour, je m'appelle Massimo Sip, chef cuisinier de la société Gréchi France. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble un risotto au cèpe. Pour la réalisation d'une portion de risotto au cèpe, les produits nécessaires sont l'huile extra-végé d'olive, l'huile d'olive, l'oignon, 80 g de ricarnaroli, un demi-verre de vin blanc, 127 cl de bouillon végétal, 40 g de crème tutto porcini pronto fresco, c'est-à-dire notre crème de cèpe, et 20 g de crème 4 fromages pronto fresco, c'est-à-dire notre crème 4 fromages. Nous allons commencer la préparation de notre risotto en faisant revenir l'oignon dans l'huile d'olive, Dès que l'oignon aura bien doré, on ajoute le riz qu'on laissera toaster pendant environ 30 secondes. Ensuite, on y ajoute le vin blanc. Dès que le vin aura bien évaporé, on ajoutera notre bouillon végétal qu'on aura préalablement salé et porté à ébullition. Au bout de 18 minutes, notre base de risotto est prête. Voilà, à mi-cuisson, on ajoute 40 g de crème de cèpe pronto fresco et on continue la cuisson. Avec une boîte de crème de cèpe pronto fresco, vous réalisez jusqu'à avant le risotto. Il ne nous reste qu'à terminer la cuisson. Voilà, notre risotto est prêt. À ce moment-là, j'ajoute une cuillère de crème 4 fromages pronto fresco pour donner à mon risotto un peu plus d'omptuosité. Je mélange bien mon risotto et à ce moment-là, il me restera juste à dresser l'assiette. Pour la décoration de l'assiette, vous avez le choix, vous pouvez le décorer de la façon qui vous plaît. Moi, de mon côté, j'ai choisi de décorer mon assiette avec des morceaux de cèpe, des épluches de tomates et du persil haché. Voilà, une fois que j'ai bien mélangé, je pose mon risotto au milieu de l'assiette. J'ajoute mes morceaux de cèpe, quelques épluchures de tomates. Et je finis mon assiette avec du persil haché. Voilà, votre risotto à la crème de cèpe est prêt. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...